C'est maintenant le moment de la lecture de la parole avec Jonathan. C'est l'Op. 24. C'est ceux qui ne se tombent pas vers les mensonges et qui ne jurent pas pour tromper, ils recevront la bénédiction du Seigneur. Et Dieu leur sauveur les reconnaîtra comme justes. Et voilà ceux qui cherchent vraiment le Seigneur, ceux qui cherchent le visage de Dieu, voilà les vrais peuples de Jacob. Que Dieu bénisse la parole. Amen. C'est maintenant le temps de louer Dieu par nos chants. Ton amour divin surpasse. Mon amour divin surpasse. C'est maintenant le temps de louer Dieu par nos chants. Jésus, mon amour divin surpasse. Jésus, mon amour divin surpasse. C'est maintenant le temps de louer Dieu par nos chants. C'est maintenant le temps de louer Dieu par nos chants. C'est maintenant le temps de louer Dieu par nos chants. C'est maintenant le temps de louer Dieu par nos chants. C'est maintenant le temps de louer Dieu par nos chants. C'est maintenant le temps de louer Dieu par nos chants. C'est maintenant le temps de louer Dieu par nos chants. C'est maintenant le temps de louer Dieu par nos chants. Il a ouvert sept portes. Permettez-vous que ce matin, on regarde quelles sont les portes que Jésus a ouvertes pendant qu'il était sur la terre. Les premières portes que Jésus a ouvertes sont indiquées dans l'évangile selon Marc au chapitre 7. Évangile selon Marc au chapitre 7. À partir du verset 32, nous avons là deux portes en réalité. Nous avons là en réalité deux portes que Jésus a ouvertes. Évangile selon Marc, chapitre 7. À partir du verset 32, il est dit « On lui amena un sourd qui avait de la difficulté à parler et on le pria de lui imposer les mains. Il le prit à part, loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles et lui toucha la langue avec sa propre salive. Puis, levant les yeux au ciel, il soupira et dit « Et fafata ! » c'est-à-dire « Ouvre-toi ! » Aussitôt ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia et il parla très bien. Jésus le recommanda de n'en parler à personne. Mais plus il le recommanda, plus il le publiait. Là ici, on a deux portes que Jésus a ouvertes. D'abord, il va ouvrir les oreilles de ce sourd. Tout d'un coup, il va entendre. Et j'aime l'idée que finalement, le premier son qu'il va entendre, c'est la voix de Jésus. Parce que cet homme, sourd, muet, est probablement né comme ça. Ça veut dire qu'il n'a encore rien entendu de sa vie. Et tout d'un coup, il en voit, il entend la voix de Jésus. Et puis, il y a aussi la porte de sa bouche qui s'ouvre, de sa langue. Cet homme va se mettre à parler. Et je trouve cette expérience intéressante. Jésus va ouvrir la porte des oreilles, la porte de la bouche. Dans l'évangile selon Matthieu, au chapitre 13, Matthieu cite là un passage. Un passage de l'Ancien Testament qui est assez dramatique. Un passage de l'Ancien Testament qui est dramatique. Et je vous le lis dans l'évangile de Matthieu au chapitre 13, au verset 15. Il est dit, car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux de peur qu'ils ne voient de leurs yeux et qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Ce ne sont pas des sourds. Mais vous connaissez le proverbe, il n'y a pas pire sourd que celui qui ne veut pas entendre. Alors je me pose la question, est-ce que le Seigneur a ouvert nos oreilles ? Est-ce qu'il a ouvert cette porte de nos oreilles pour que nous soyons capables d'entendre quand il nous parle ? Certains d'entre vous ici dans cette assemblée pourraient témoigner que le Seigneur leur a parlé, pas nécessairement en vision ou directement, mais au travers des circonstances, leur a fait comprendre quel était son plan pour eux. Et aujourd'hui, 10, 15, 20, 30 ans ou 50 ans plus tard, est-ce que nos oreilles sont encore ouvertes pour entendre quand Dieu veut nous parler ? Ou bien est-ce qu'elles sont bouchées hermétiquement par une volonté de ne pas entendre qui est pire que la déficience physique ? Curieusement, en même temps, Jésus va ouvrir la porte de la bouche. Et la réaction de ces gens dont on a lu le récit tout à l'heure dans Marc 7 est caractéristique. Jésus leur dit, n'en parle pas. Mais Jésus, mais, mais Jésus, mais tu ne te rends pas compte. J'entends, je parle et il demande de ne pas parler. Ce n'est pas réaliste. Cet homme-là, plus on lui dit tais-toi, plus il dit, vous ne savez pas ce que Jésus a fait pour moi ? Je pense à la Samaritaine qui ne parlait à personne. Elle vient parler à Jésus. Jésus va ouvrir aussi la bouche de cette personne, le moment où elle retourne dans le village, elle qui ne parle à personne, elle se met à parler à tout le monde. J'ai rencontré un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Je crois que c'est le Messie, venez voir. Et tous ces gens que Jésus a guéris d'une maladie ou d'une autre, à qui leur disait, chut, impossible de garder leur bouche fermée. Ils allaient publier haut et fort, regardez ce que Jésus a fait pour moi. Chut, pas possible. Jésus avait ouvert la porte de leur bouche. Alors je me pose la question, est-ce que Jésus a aussi ouvert la porte de notre bouche ? Ou bien est-ce que nous la gardons consciencieusement fermée quand il voudrait que nous parlions de lui ? Vous vous souvenez, cet homme démoniaque. Jésus l'a guéri. Il voudrait rester avec lui et Jésus lui dit non, va chez toi et va dire ce que Dieu a fait pour toi. Alors je me pose la question, est-ce que le Seigneur a aussi ouvert nos oreilles pour que nous l'entendions quand il nous parle ? Est-ce qu'il a aussi ouvert notre bouche pour qu'il puisse compter sur notre témoignage de ce qu'il a fait pour nous ? Si vous êtes ici ce matin, c'est que le Seigneur a fait quelque chose pour vous, sinon vous seriez en train de vendre des cacahuètes en ville. Alors si le Seigneur vous envoie quelqu'un qui a besoin d'entendre parler de lui, montrez que le Seigneur a aussi ouvert votre bouche pour parler de lui. La troisième porte que Jésus a ouverte se trouve dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 9. Évangile selon Matthieu, chapitre 9, au verset 27. Évangile selon Matthieu, chapitre 9, verset 27. Il est dit, étant parti de là, Jésus fut suivi par deux aveugles qui criaient, « Aie pitié de nous, fils de David ! » Lorsqu'il fut arrivé à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui et Jésus leur dit, « Croyez-vous que je puisse faire cela ? » « Oui, Seigneur ! » lui répondirent-ils. « Alors, il toucha leurs yeux en disant qu'ils vous soient faits selon votre foi. » Et leurs yeux s'ouvrirent. La troisième porte que Jésus a ouverte, ce sont les yeux de ses aveugles. Et je pense à cet homme qui est aveugle de naissance. Un homme qui n'a jamais vu. Et Jésus lui ouvre les yeux. Et là encore, la première chose qu'il voit, c'est le visage de Jésus qui se réjouit de ce que cet homme peut le voir. Et en couleur. Voir, recouvrer la vue pour ceux qui voient, c'est impossible de comprendre ce que ça veut dire. Il faut vraiment être aveugle et n'avoir jamais vu pour comprendre la grâce, la beauté de pouvoir voir. Vous savez, souvent, on ne comprend le privilège que l'on a que quand on le perd. Et ceux qui ont perdu la vue savent que la vue est un don précieux, qu'on ne peut pas prendre pour acquis. Ça change toute la vie, ça change toute la perspective. Imaginez la joie de ces gens qui voient. Alors, je me pose la question aussi, pour moi, chrétien, est-ce que je vois ? Est-ce que je suis capable de voir au-delà de ce que mes yeux peuvent voir ? On parle souvent des yeux de la foi. Et c'est vrai, c'est ça. Être capable de voir ce que nos yeux ne peuvent pas voir, mais que Dieu a promis. Et de saisir cette promesse en ayant l'assurance qu'elle est vraie, pas parce que je le vois, mais parce que Dieu l'a dit. Voir ce que les autres ne voient pas. Parce que la parole de Dieu nous donne ces yeux qui voient dans le temps, ces yeux qui voient dans le cœur de Dieu. Ces yeux qui nous permettent de connaître ce que Dieu veut faire avec nous et pour nous. Est-ce que mes yeux ont été ouverts ? Est-ce que j'ai des yeux différents de ceux qui ne voient que ce qu'ils veulent voir ? Je pense aux disciples d'Emmaüs. Regardez dans l'Évangile selon Luc, pardon, au chapitre 24, au verset 30. Luc, chapitre 24, au verset 30. Il y a là un verset qui est extrêmement intéressant. Luc 24, verset 30. Puis pendant qu'il était à table avec eux, ils prirent le pain et après avoir rendu grâce, le rompit, le l'ordonna. Alors, leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Alors je me pose la question, combien de fois est-ce que j'ai marché avec Jésus à côté de moi et je n'ai rien vu ? Combien de fois le Seigneur m'a accompagné dans mon existence et moi j'ai prié, Seigneur au secours, viens au secours. Et il aurait pu me dire, mais ouvre tes yeux, je suis là. À l'élicite d'Emmaüs, il dit, oh, on l'a loupé. On aurait pu le voir pendant des heures, pendant qu'on marchait avec lui et maintenant qu'on le voit, il est parti. Est-ce que mes yeux, ces yeux du croyant convaincu, attaché à la parole de Dieu, sont capables de voir Jésus quand il est avec nous et dans ce qu'il fait dans notre vie ? Est-ce qu'il faut vraiment que le Seigneur opère un miracle spectaculaire pour me donner cette foi capable de voir ce que je n'ai pas encore vu ? Le Seigneur a ouvert la porte des yeux pour qu'il voit. Mais nous avons aujourd'hui à voir beaucoup plus que ce que les yeux peuvent voir. La quatrième porte que Jésus a ouverte est encore liée avec cette histoire des disciples d'Emmaüs. Vous vous souvenez comment ces hommes, cet homme et cette femme vraisemblablement ont marché avec Jésus pendant un moment. Et il nous est dit ce que Jésus a fait au verset 27, toujours dans l'Évangile selon Luc, chapitre 24. Il est dit, et commençant par Moïse et par les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Jésus a ouvert sa parole. Or, ce n'est pas que ces gens ne la connaissaient pas, ils l'avaient lu, ils l'avaient étudié. Mais encore une fois, il fallait là que Jésus ouvre cette parole pour qu'il la comprenne. Il a ouvert la parole. Et alors je me pose la question, combien de fois est-ce que vous avez lu votre Bible en ne comprenant rien ? Ou en tout cas pas ce qui est dedans, à la lumière de ce qu'on dit aujourd'hui ou dans ce qu'on a dit hier. Combien de fois avons-nous ouvert sa parole et nous n'avons pas entendu Dieu nous parler ? Jésus a ouvert sa parole parce qu'il a fait en même temps quelque chose de particulier. Un peu plus loin, dans le même chapitre. Cette fois-ci Jésus parle à tous ses disciples et il dit au verset 44, il est dit ceci, puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les écritures. Nous avons besoin que le Seigneur ouvre notre esprit pour comprendre les écritures parce que c'est spirituellement qu'on peut les comprendre. Combien de gens connaissent les écritures mieux que nous, mais n'y ont toujours pas trouvé Jésus, leur sauveur. Il faut que le Seigneur nous ouvre sa parole, qu'il ouvre notre esprit et qu'il nous permette de voir dans sa parole ce que lui y a mis, pas ce que nous nous voulons y mettre. De façon à ce que sa parole soit véritablement la parole de Dieu. Nous avons besoin d'avoir notre esprit ouvert à sa parole. Et vous savez, dans le monde d'aujourd'hui, on nous invite à avoir l'esprit ouvert. Il faut être ouvert et c'est reçu comme quelque chose de positif. Ah, je suis une personne très ouverte. Ouverte, ça veut dire quoi ? Ça veut dire en fait que je suis prêt à accepter à peu près tout ce qui passe. Et à m'adapter à peu près à tout. Et je n'ai pas beaucoup de limites. Donc vous pouvez envoyer toutes vos idées, toutes vos affaires. Moi je prends tout, puis je m'adapte à tout. Ce n'est pas exactement comme ça que le Seigneur ouvre notre esprit. Il ouvre l'esprit à sa parole. Et sa parole c'est le guide dont nous avons besoin pour discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Il y a donc une distinction fondamentalement importante à faire, surtout à la fin des temps. Mais vous vous souvenez ce que dans sa lettre à l'église de l'Odyssée, Jésus invite à faire. Vous avez besoin de ce fameux collir pour oindre vos yeux, de façon à ce que vous soyez capable de voir ce qui est bien, ce qui est mal. A ne pas être ouvert à n'importe quoi et à savoir tracer la ligne et agir en conséquence. Nous avons besoin que le Seigneur ouvre nos oreilles, qu'il ouvre notre bouche, qu'il ouvre nos yeux, qu'il ouvre sa parole. Et puis, la cinquième porte que Jésus a ouverte, nous est rapportée dans l'évangile de Matthieu au chapitre 28. Évangile selon Matthieu, chapitre 28. Dans les premiers versets, il est écrit ceci. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allaient revoir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, roula la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus, qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité, comme il l'avait dit. Cette porte extrêmement importante, dont on a parlé déjà ce matin, c'est la porte du tombeau. Une porte que lui seul pouvait ouvrir. La parole de Dieu nous le présente comme les prémices de ceux qui sont morts. Et c'est vrai que chronologiquement, la résurrection de Jésus n'arrive pas en premier. Mais si Jésus n'était jamais ressuscité, aucune résurrection n'aurait jamais eu lieu. Aucune. Et n'aurait jamais eu lieu dans l'avenir. Importante, essentielle. Jésus disait, je donne ma vie. On ne me la prend pas, je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Vous imaginez Jésus qui sort du tombeau. On n'a jamais vu ça. C'est vrai, des résurrections ont été faites. Jésus en a fait trois. La Bible nous le dit. Mais, mais enfin, vous avez vu des résurrections, vous ? Vous avez vu un tombeau éclaté pour laisser sortir celui qui était mort ? C'est une porte essentiellement importante pour nous. Et dans l'évangile de Jean, il y a cet événement auquel on faisait référence ce matin. où Jésus dit, je suis la résurrection et la vie. Ce n'est pas que Jésus donne la vie. Il est la vie. Et je ne peux attendre de recevoir la vie que de quelqu'un qui est la vie, pas de quelqu'un qui l'a. Quand Jésus dit qu'il est la résurrection et la vie, alors je sais que cette porte qu'il a fait éclater en faisant sauter la porte de son tombeau, il pourra le faire aussi pour moi parce qu'il est mon sauveur. La sixième porte que Jésus a ouverte nous est mentionnée dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 10. Dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 10, au verset 19, il est écrit ceci. Épître aux Hébreux, chapitre 10, verset 19. « Ainsi donc, frères, nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous à travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. » Important. Jésus a ouvert une porte extraordinaire, c'est la porte du ciel. Il y est allé en tant que mon précurseur. Il y est allé en tant que mon avocat. Il a ouvert cette porte. Précisément parce qu'avant, il a ouvert celle de la tombe et que par ce moyen, il a pu me précéder dans l'éparvis céleste. De cette manière-là, j'ai l'assurance que cette porte étant ouverte pour moi aussi, je pourrais passer au travers de cette porte un jour. Le psaume que nous avons lu tout à l'heure, psaume 24, est un psaume qui était lu et chanté lorsque l'on faisait l'entrée de l'arche à Jérusalem. C'est un chant qui a été aussi chanté lorsque Jésus, monté sur un anon, est entré à Jérusalem. Il est dit, « Portes, élevez vos linteaux, élevez-vous portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. » Qui est ce roi de gloire ? L'éternel fort et puissant, l'éternel puissant dans les combats. Portes, élevez vos linteaux, élevez-les portes éternelles. Que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire ? L'éternel des armées, voilà le roi de gloire. Vous imaginez ce chant chanté par les anges lorsque Jésus, victorieux sur la mort, entre dans les cieux pour recevoir de Dieu son investiture en tant que mon avocat et le vôtre. Qui est ce roi de gloire ? Le victorieux. Il a ouvert la porte des cieux et je me réjouis de ce que moi aussi, pour moi aussi, cette porte est ouverte. Elle le sera d'une façon particulière quand Jésus va venir nous chercher. Mais le Seigneur veut s'assurer que pour nous, cette porte est déjà ouverte maintenant. Regardez avec moi dans l'Épitre aux Éphésiens, au chapitre 2. Épitre aux Éphésiens, chapitre 2. Épitre aux Éphésiens, chapitre 2, à partir du verset 4. Il est écrit ceci. Éphésiens, chapitre 2, verset 4. « Mais Dieu, qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Il a non seulement ouvert cette voie, mais il m'a pris avec. Et je peux par la foi m'asseoir avec Jésus dans les lieux célestes maintenant, sachant que par sa grâce, je suis sauvé. C'est une porte extrêmement importante pour moi, parce que c'est la porte de l'éternité. Dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 4, après avoir vu ces sept lettres qui avaient été destinées aux églises, Jean dit, « Je regardais, voici, une porte avait été ouverte dans le ciel. » Une porte ouverte dans le ciel. On sait comment dans les Écritures, la porte était le lieu du jugement. Et si cette porte est ouverte dans le ciel, alors je me réjouis parce que ce jugement, c'est le signe de ma réhabilitation en tant qu'enfant de Dieu pour le temps et pour l'éternité. C'est le signe qui est en train de me dire que c'est la dernière étape à remplir avant que Jésus revienne. Parce que, voyez-vous, il reste encore une porte à ouvrir. On en a vu six, mais il y en a encore une à ouvrir. Et je crains que ce soit la plus difficile à ouvrir. Il en est question encore une fois dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 3. Apocalypse, chapitre 3, au verset 20, vous connaissez ce passage, où Jésus parle et dit ceci. Apocalypse, chapitre 3, verset 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Cette porte, c'est la mienne. Cette porte, c'est la mienne. C'est la porte de ma vie. C'est la porte de mon cœur, pour employer une expression religieuse. Mais c'est la porte de ma vie, de mon existence. Est-ce que cette porte-là, je la lui ai ouverte? Est-ce que cette porte-là, je l'ai ouverte pour qu'il prenne dans mon existence la place qui est la sienne, c'est-à-dire la place principale? Dans le texte, il est dit, si j'ouvre la porte, il va venir et il va prendre un repas avec moi. Et dans les Écritures, le repas, c'est ce signe de l'alliance. L'alliance est scellée, entre autres choses, par un repas qu'on fait ensemble. Le Seigneur voudrait sceller à nouveau cette alliance avec moi. Mais pour ça, il va falloir que j'ouvre la porte. Et vous connaissez ces images que l'on représente souvent avec Jésus qui frappe à la porte, mais il n'y a pas de poignée à l'extérieur, la poignée n'est qu'à l'intérieur, qui traduit cette idée que finalement, Jésus ne va pas défoncer ma porte. Jésus va attendre que je l'ouvre et que je l'invite. Seulement, cette invitation, c'est une invitation que je dois faire quotidiennement. C'est vrai que je l'ai invitée le jour où j'ai été baptisé. Mais depuis cette porte, est-ce qu'elle est condamnée ou est-ce qu'elle s'ouvre encore tous les jours pour que le Seigneur vienne habiter en moi? De cette façon-là, il va changer probablement mes goûts changer mes plans, changer mes comportements, changer tout mon être, changer mon caractère finalement. Il va faire en moi ce qu'il a fait dans Zaché qui a ouvert sa porte. Il aurait pu dire, non, 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 n'entre pas chez moi. Il aurait tout perdu. Alors cette porte, cette porte à laquelle Jésus frappe, c'est la septième porte. C'est celle que moi, je peux ouvrir pour qu'il puisse entrer. Cette porte-là, nous avons aujourd'hui le moyen de l'ouvrir par la Sainte Seine. C'est un moyen de dire au Seigneur, tu vois, il y a du ménage à faire chez moi. J'aimerais que tu viennes et que tu le fasses. La participation à la Sainte Seine pour ceux qui ont été baptisés, qui ont déjà fait cet engagement avec le Seigneur, c'est une manière de dire au Seigneur, voilà, cette porte, je l'ouvre encore pour que tu viennes faire le ménage chez moi. Et j'aimerais vous inviter dans cet esprit à participer à la Sainte Seine ce matin. Puisqu'on est dans l'Apocalypse, permettez qu'on aille au dernier chapitre de l'Apocalypse. Au dernier chapitre de l'Apocalypse, chapitre 22, au verset 14, se trouve la dernière, la septième béatitude du livre de l'Apocalypse. Et là encore, il y a une porte à ouvrir. Apocalypse, chapitre 22, verset 14, il est dit « Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. » Ce matin, nous sommes heureux parce que nous pouvons laver notre robe. Laver notre robe, ce sera justement recevoir le sacrifice de Jésus pour nous personnellement, de manière à ce que nous puissions être lavés et regarder comme si nous n'avions jamais péché. Alors ce matin, j'aimerais vous inviter à remercier le Seigneur pour toutes les portes qu'il a ouvertes et l'inviter en ouvrant la dernière porte que lui ne peut pas ouvrir, celle de ma vie, celle de mon cœur. Amen. Garde-moi près de la croix Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Alors, comme à l'habitude, on va commencer notre sainte scène par le lavement des pieds. Alors, ceux qui, les dames, sont invités à aller en arrière, les messieurs en bas et les couples aussi qui veulent le faire ensemble, vous êtes invités aussi en bas à le faire avec vos conjoints. On vous invite à faire ça dans la solennité, on vous invite à faire ça assez rapidement et revenir le plus tôt possible, justement, pour partager le pain et le vin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada